La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8 à 9h, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tout tous les jours sur Radio VL. On a le plaisir de recevoir la chanteuse Fanny Delegue cette semaine, comment ça va ? Ça va très très bien. Bon, alors comme ça à 8h c'est un peu compliqué pour toi ? Voilà, c'est ça, je pense que ma famille va être contente, va être fière de moi parce que je me suis métaux et mon père va être content. Alors Fanny, on a toujours une petite habitude dans cette émission, Romain ici présent, bonjour Romain, va poser une question à notre équipe. C'est un petit souvenir de ta carrière, alors eux seuls vont répondre parce que toi tu connais la réponse et cette bonne réponse on l'écoutera en sonore. Exactement, alors notre invité est une artiste, une chanteuse, une musicienne et l'avantage avec les musiciens chanteurs c'est qu'ils peuvent jamais vraiment s'ennuyer. Toi Alex quand tu t'ennuies tu regardes des séries, Nico quand il s'ennuie il invente un nouveau concept d'émission qui va cartonner, Toi Lou tu trouves une passion pour la vodka, enfin quelque chose dans ce jeu là, quand ils s'ennuient ils sortent leurs instruments les plus originaux et ils font des covers qui cartonnent sur Youtube comme pour cette cover de Fanny qui devait s'ennuyer et qui s'est dit bah tiens je vais faire un medley sur les Beatles. Donc forcément c'est hyper réussi, elle s'est même permise de jouer d'un instrument qui n'est pas ordinaire, à votre avis quel est cet instrument ? Est-ce que c'est le banjo ? Est-ce que c'est l'ukulele ? J'adore prononcer ce mot là. Ou est-ce que c'est l'harmonica ? On écoute tout de suite. J'aurais dû le ramener, on aurait fait une petite fête. Mais oui ça aurait été sympa à 8h. On aurait fait un bœuf. J'adore ce mot, un bœuf. Je ne sais pas d'où ça sort mais c'est génial. Fanny Delegue, on te retrouve les 8 et 9 juin au théâtre Paris Story avec The Frangine. Alors c'est vrai que vous êtes trois sur scène à faire des reprises de chansons connues et appréciées du public. D'ailleurs il y a un site internet, j'ai vu www.the-frangine.com et d'ailleurs plusieurs vidéos disponibles sur YouTube. C'est vrai que c'est magnifique. D'ailleurs on écoutera dans les pauses musicales des chansons des Frangine. Il y a une musique en particulier que vous aimez interpréter toutes les trois ? Une musique qui vous touche ? Je crois que celle qui nous met le plus en émotion c'est le port d'Amsterdam. Ah, on l'écoutera justement, ça tombe bien. Mais après il y en a plein que j'aime bien. J'adore notre medley de Michael Jackson. On a repris Quand la musique est bonne de Jean-Jacques Ademalle, qui est pas mal aussi. Il y a plein de trucs bien. D'ailleurs des artistes sont déjà tombés sur ces reprises de chansons ? Vous vous ont contacté ou certains artistes l'ont fait ? Des artistes qu'on a repris ? J'aimerais, ça va être compliqué. Il n'y a pas que ça. Michael Jackson, on a essayé mais il n'était pas dispo. Jean-Jacques Goldman, qui a pu tomber par hasard ou a entendu parler de ses chansons. On ne l'a pas publié celle-là encore. On essaye de faire des petits clips au fur et à mesure mais c'est encore le début de l'aventure. Mais on aimerait, ça serait génial. On a la date le 26 juin au théâtre de la Contre Escarpe. Et après on part tout le mois de juillet, on fait une tournée dans le sud de l'Ardèche. On ne rigole pas, on ne rigole pas parce que moi j'ai grandi en Ardèche. Le con de mes kayaks, c'est ma vie. Du coup, c'est vachement bien. Tu vois, c'est prétentieux parisien là. Non mais venez, venez au mois de juillet. On est banlieosaure en plus, c'est ça le pire. Mon père a une grande maison avec une piscine là-bas. On fera des bœufs au yukulélé et vous viendrez voir les concerts de vinyle et non pas blablabla. C'est vrai que Résiste est la comédie musicale qui a véritablement marqué ton parcours. Au départ, c'est vrai que la production a fait un casting où tu n'étais pas convoqué. Et en mai 2016, ils te proposent de passer une audition pour faire une doublure. Puis tu as attendu deux semaines. D'ailleurs, deux semaines que tu décris comme les plus longues de ta vie. Tout le monde recevait des réponses négatives. Et toi, tu ne recevais rien. Mais au final, tu as quand même eu le rôle principal. Oui, mais c'était très drôle parce qu'en fait, je n'avais pas du tout compris. Quand ils m'ont appelé, déjà, ils me disaient oui, bonjour. Tout le monde téléphone sonne, numéro que je ne connais pas. Bon, je réponds. C'est la production de Résiste. Ok, j'avais déjà vu le spectacle quatre fois. J'étais fan du show et tout. D'accord, bonjour. Bon, on va redonner à Caster parce que je savais qu'il y avait une fille qui partait. Je ne savais pas trop. Et je pensais qu'il cherchait une doublure pour le rôle de la sœur. Donc, j'y vais comme ça, en mode ok, doublure, bon, machin. Et je passe le truc. Effectivement, il y a eu deux tours. J'attends, j'attends, j'attends. Et pendant les deux semaines, puis tu sais, tu as toute ta famille et tes potes qui sont là. Alors, 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 rien, je ne sais pas, c'est toi. C'est comme le permis de conduire, ça ne faut jamais dire qu'on la passe. Et du coup, après, c'est Ladislas, je suis là, qui m'a téléphoné. Et il me dit, bon, voilà, je t'appelle pour te dire que tu seras notre nouvelle Maggie. Donc, Maggie, c'était le premier rôle. Le premier rôle. Je dis, ah bon, mais non, mais mandoline, non, tu veux dire ? Il me dit, non, non, Maggie. Donc, déjà, je me dis, ok, je vais être doublure du premier rôle, tu vois. Donc, grosse ambiance. T'as pleuré de joie, même. Et alors, attends, et du coup, j'ai dit, d'accord, mais alors, comment ça se passe pour doublure et tout ? Genre, combien de dates je vais faire, tu vois, je ne sais pas et tout. Ah non, non, mais en fait, Léa s'en va, donc tu reprends le rôle. Mon Dieu. J'ai pleuré. J'ai appelé ma mère, on a pleuré. J'ai appelé mon père, on a pleuré. J'ai fait remaguer. Et t'as plus pleuré en apprenant que t'avais le rôle ou en apprenant qu'il fallait que tu deviennes blonde ? Quand ils m'ont casté, je n'étais pas blonde, en fait, j'étais châtain, tu vois, foncée. Et donc, après, ils m'ont dit, du coup, comme il faut que tu ressembles à France Gall, on va te teindre en blonde et te faire une frange. Il n'y a pas de problème. J'étais tellement contente. Il faut que tu te rases la tête. D'accord. Fanny, tu restes avec nous tout au long de l'émission. Je vais te laisser présenter le titre qu'on va écouter tout de suite. Oui, alors on va écouter. C'est la première chanson qu'on a arrangée avec les frangines. C'est donc Hello de Adèle. Merci beaucoup. Bon réveil. Et on revient évidemment tout de suite. Merci beaucoup.